Bonjour, je suis Luc Mouton, chef de projet Ophito. Ophito est la première marque mondiale à vous proposer ses produits et ses soins de manière traditionnelle et ou énergétique. L'esthétique traditionnelle agit efficacement sur une disgrâce. L'esthétique énergétique permet non seulement de résoudre ce trouble, mais aussi et surtout d'en déterminer l'origine et la cause. La méthode Ophito repose essentiellement sur la médecine chinoise. Elle vous permet donc d'identifier l'origine d'un trouble. La médecine chinoise est une médecine très ancienne. Elle repose sur l'observation et sur la prévention. Elle est basée sur la théorie des cinq éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ils sont associés à un rythme vibratoire et à une qualité énergétique particulière. Toute forme de vie sur terre procède de la bonne harmonie de ces derniers. De l'équilibre naît la beauté. Fort de sa longue expérience et d'une qualité de fabrication extrêmement rigoureuse, le laboratoire Lib Invest a tout naturellement organisé la gamme Ophito autour des cinq éléments. L'architecture de la gamme est constituée par des huiles essentielles. Absolument pures et naturelles, elles participent puissamment au rééquilibre vibratoire du corps. Elles permettent une intervention en profondeur et leur identité énergétique cible le terrain en déséquilibre. Les actifs qui composent la gamme sont tous puisés à la source de la nature. Ils sont classifiés autour du règne végétal, huiles essentielles donc, extraits, algues, protéines, céréales, et du règne minéral, argile de couleur, oligo-éléments. Il en résulte une gamme de produits extrêmement efficaces, respectueux du fonctionnement de chacun, et qui vous permet de travailler de manière réfléchie sur l'origine d'un trouble esthétique. Le diagnostic énergétique est un art subtil. Il nous révèle si le déséquilibre a une cause externe, le climat, la période de l'année, ou une cause interne, la fatigue, une mauvaise hygiène de vie. Il nous révèle aussi l'origine, physiologique ou émotionnelle, de ce déséquilibre. Nous pouvons alors, dans le cadre de nos soins cosmétiques, intervenir sur le passé, l'origine du phénomène, sur le présent, la disgrâce, et sur le futur, l'évolution et la prévention du phénomène. En termes de soins, par exemple, lorsque nous entamons un traitement capillaire, une chute de cheveux, nous le savons, peut être provoquée par plusieurs facteurs. Un excès de sébum, une intoxination du cuir chevelu, une mauvaise vascularisation du cuir chevelu. De la même façon, dans le cadre d'un soin visage, nous savons aussi qu'il existe plusieurs types de peau sèche. Elle peut l'être par insuffisance de sébum, il s'agit d'une peau alipique. On peut avoir la peau sèche par excès de chaleur, par manque de minéralisation, ou simplement par déshydratation. Les soins énergétiques au phyto ne traitent pas un problème de silhouette sur le haut du corps, de la même façon qu'un problème de silhouette sur le bas du corps. La géographie corporelle est ici révélatrice. Chaque zone correspond à une fonction physiologique. Le haut du corps correspond à la régénération. La partie médiane du corps correspond à l'assimilation, à la gestion du bol alimentaire. Tandis que la partie basse, quant à elle, s'occupe de l'élimination des déchets. Ainsi, la méthode de soins énergétiques au phyto nous permet de vous proposer une solution adaptée, un rééquilibre et une action cosmétique profonde sur l'origine du trouble énergétique. Utilisant pour cela diverses techniques d'intervention cosmétique, telles l'aromathérapie, l'argilothérapie, l'oligothérapie ou la balnéothérapie, au phyto propose aussi une véritable gestuelle de travail. Déblocage de points d'acupuncture, digitaux pressions et huiles essentielles dans ce cas-là, remontée énergétique de méridien, drainage, massage chinois. La méthode de soins énergétiques au phyto prendra en compte la personne dans sa globalité et non dans la somme réductrice des parties qui la composent. Un travail partiel ne traitera évidemment qu'un point particulier et la laissera un sentiment d'insatisfaction qui ne peut qu'être néfaste car il rouvre potentiellement la porte à de nouveaux déséquilibres. Aujourd'hui pour nous, cosméticiens au phyto, intervenir sur une disgrâce esthétique comporte un enjeu phénoménal et très intime. Il s'agit d'intervenir sur l'image et sur le bien-être. C'est pourquoi la marque au phyto utilise la médecine chinoise en guise de diagnostic et d'outils d'intervention cosmétique. La méthode au phyto est efficace et respectueuse. Fondée sur la connaissance de l'autre, elle nous permet d'identifier et de comprendre avant de traiter. ... ... ... ... Musique